Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Non, tu es née des os locanks, mais... Plus précisément, le fait qu'il y a대�ien de la deuxième proveur. La vie, ma marée de plus physique, y a cheveux de vous, t'oublions gratuitement qu'il thome challengera, fautes aut Dieu te livre on on a dit resez à l'eau il y a trois c'est assez la mag intentionally à cette magie madame intérêts vous nommez sa blank c'est hop hop comment nos mesdames et messieurs bienvenue merci de suivre critique info deuxième partie l'actualité tourne autour de la covide mais pour l'instant il faudrait dire que expliquer aux congolais parce que nous ne perdons rien le congo est en train de subir une transformation mais mais alors profonde au point qu'on comprend une transformation elle n'est pas que positive mais c'est plutôt une un changement de système changement des de manière de faire que nous sommes en train de vivre ça est encore vu pendant deux ou trois ans ne vous en faites pas et voilà pendant deux ou trois ans de mouvement il ya ma cassie et qu'on salé ma ma kamwe belé qu'on salé ma papa pendant cette période parce qu'il faut dire que vous êtes en train de voir bon moment peut-être la musuboté mais il ya tout un arbre qui est en train de tomber et ça fait beaucoup de bruit ça dérange beaucoup parce que batou moussous va réaliser les lots que basa son nom pouvoir pénzaté alors comme ils n'ont pas ce pouvoir qu'est ce qu'ils doivent faire baton est pas joué dans deux rôles le rôle de la liberté d'un rôle ya qu'on dit à coup manipuler opinion et recréer bien événements pour finalement désorienter le peuple enfin qu'il ya ma monna ma kamwe qui est libre sauté mais ce qui est vrai c'est que mesdames et messieurs les choses ne sont plus le même il ya des choses qui se sont passées dans ce pays au l'eau ça nous prendra du temps mais beaucoup de temps pour réfléchir et surtout pour trouver solution et il faut compter encore la ignorance grandissante il ya nourri même il ya entretenu si vous voulez il ya peuple c'est compliqué je peux vous moi je veux vous dire deux trois choses par ami biloko et félimbo qui est une place aux alis et dali peu problème ya mentalité ce qui est d'ailleurs cardinal le congolais lui il connaît tout il a réponse à tout il analyse surtout il pense connaître tout et il donne même son point de vue surtout même là où il ne peut pas là où il autre observateur lui veut donner son point de vue alors battu et modelouana bazar a mingi na mentalité au bing à la mentalité il ya il ya prête à porter ils ne réfléchissent pas eux-mêmes ils réfléchissent par procuration aïokiké babomi d'un cent vingt personnes à l'épreuve ni au gang effet qui est malheureux ce qui est triste c'est pour la plupart des cas des journalistes des hommes de médias des des politiciens qui malheureusement ne prennent pas le temps de faire une lecture objective sur la question mais ils sont prêts à critiquer et apporter des courtes réflexions sur des questions l'icambo et le canard est ce n'a pas plus d'une fois et arrêtez de tromper l'opinion arrêtez de tromper l'opinion ce qui se passe à l'est n'est pas nouveau le problème est le canard est parce que nous refusons nous congolais nous refusons de voir les choses des bonnes et tombeau kota la likambou la place n'a pas malonga comme on est maître superficiel nous voulons faire les raconter des choses parce que tout le monde est superficiel batteux le bonjour mon amour ça va débat on a se retourner dans mon plateau à physique et la plastique ils ne savent pas ils ne savent pas situer le plateau de physique dans la carte de la géographie à mboka va éviter ils ne savent pas situer géographiquement là où se trouve minembe là où se trouve physique là où se trouve ils comprennent pas mais ils sont premiers à raconter lorsque nous sommes allés n'a béni juste allé à béni les vidéos les images vous avez vu tout comme on a béni là où les soi-disant fdlr ma kotaka nous sommes allés là-bas on a posé la question aux congolais qui vivent là-bas ah oui ils vous expliquent mais quand on pose la question entre nous on se dit mais oh en tout cas il y a un autre et il fait live plus non mais pour donner l'importance dans le camp il faut mentir que ça s'est passé dans la vie et c'est qu'on a dit qu'il y a une sécurité terrible moi il m'a dit maintenant à 20 heures exactement mais lorsque vous regardez vous posez la question au mieux on veut dire qu'il y a 22 23 27 km en sortant de kinshasa est ce que c'est pour autant dire qu'il y a 22 23 kilomètres bas à mon congolais non le problème n'est pas ça les problèmes c'est dans la manière dont on transmet le message il y a une dose il y a une mauvaise volonté sur l'affaire parce qu'il faut saper moral il y a bateau il faut saper moral à la troupe armée il faut saper moral il y a pas congolais pour n'a pas attirer mon taux bas dans mon besoin en fait le problème c'est que si vous ne le remarquez pas le problème à l'est du pays il y a deux grandes questions la première question c'est là d'abord une question il y a pas minéré ça c'est d'abord la première question la deuxième logique il y a une logique à déconcentrer peuples on a qu'on démobiliser bango ballon gwana bambokanabababa kima pour qu'il va tiquer la place on a poulé non pas pour que les gens viennent habiter peut-être mais pour que les gens viennent faire librement à commerce nabango librement va faire nabango savez-vous qu'à l'est du pays il ya des pistes qui ne sont pas asphalté mais bavion et kitaka pratiquement tous les jours là bas bavion kitakwana et matranani et kitanani et matranani vous rendez compte et tout le monde sait baba baba batu nabiso n'est pas congolais bachata basan bachata banon à kaka yango mais la manière dont eux aussi apprennent à la télé est vraiment compliqué moi j'ai une expérience c'est quoi nous sommes en bandaka tant qu'on est en bandaka t'en a dit que cinq chantiers et là qui s'en gagne basa dit m'a dit qu'on a dit qu'ils sont en retard lorsque nous arrivons un ami avec qui on était en bandaka il est d'aller à qui s'en gagne on a discuté avec lui dit mais on n'a comme avec ce qu'on n'a pas d'accord c'est un mot cinq chantiers bas du coup non non en réalité la vlala c'est que le rien ne s'est fait mais l'information passe en boucle jusqu'au point de vous faire douter de ce que vous connaissez déjà ne m'a qu'à moi dans la reste du pays il faut répéter aux gens les massacres il faut répéter aux gens les massacres comme ça les gens vont se fatiguer les gens vont dire bon c'est normal parce que à force d'être avec le mal à force de vivre avec le mal on croit au mal la logique il faut mettre la bambou masoloua lioua mingi il faut mettre la bambou masoloua lioua mingi nous sommes à béni nous nous sommes à béni je ne veux pas citer le nom des gens avec qui on était tozala qui n'a béni bah il y a 15 personnes bah koufi heureusement c'était nous qui étions là toi ton luki va te vérifier non il n'y a pas eu 15 personnes il n'y a pas eu 15 personnes donc en réalité c'est qu'il y a eu une manipulation des chiffres mais je ne suis pas ici en train de vous dire que les gens qui sont morts à l'intérieur du pays il y a eu la manipulation je ne suis pas en train de vous le dire seulement j'essaie de vous faire comprendre que ayons un raisonnement bref nous avons toujours quelqu'un qui a un cousin là-bas posons des questions ça ne nous tue pas posons des questions et après avoir récolté la bonne information analysons maintenant les tenants et les aboutissants pourquoi il y a eu la bambou pourquoi il y a eu la complicité des non-notables de nos politiciens de certains de nos militaires les groupes armés eux-mêmes sont tantôt congolais tantôt étrangers toute cette problématique là qu'il faut comprendre se tourne autour des minéraux tourne autour des richesses les autres veulent prendre vos richesses ils utilisent vos fils que vous n'avez pas vous occupé bah utiliser faiblesse à l'état de la binomoko pour que bon ils se mettent confusion de la kati nabago en traitant bah sous traitant Burundi, le Rwanda ne demande pas beaucoup si Burundi peut déjà avoir son or il n'y a pas de problème aujourd'hui tout le monde sait que l'Ouganda a d'auté qu'à Orwanda mais ça passe par où ? ça passe par chez vous donc ceux qui m'ont mis en position le reste est à l'Imbangote combien il y a des des Ougandais prêts à venir s'aimer la pagaille là-bas il y en a beaucoup si vos frontières ne sont pas structurées si vos frontières ne sont pas bien encadrées c'est pourquoi on a dit que le problème ici ce n'est pas de nommer des gens d'abord le problème c'est de faire une étude holistique de la question où en sommes-nous par rapport à l'Imbangile Bousso ? quelles sont les méthodes qui ont été utilisées à l'époque de Kabila que nous pouvons corriger dans l'époque ? ce sont des questions qu'on doit se poser donc des analyses profondes à faire mais les Congolais ce n'est pas ça le problème du Congolais c'est raconter d'abord je vous ai dit ici j'ai raconté à quelqu'un qui a dit que Minembo il n'y a pas annexé Minembo dans Rwanda il y a tout le monde il y a des cartes qui sont en Congo Minembo ils appellent ce genre ou ils appellent ce genre le gars bouche B j'ai amené la carte il y a des cartes qui sont en France Minembo et Rwanda dis-moi comment il y a des cartes qui sont en France il y a des cartes qui sont en France donc comme ils ont entendu des gens parler comme nous on est habitués à la facilité on ne veut pas réfléchir par soi-même on veut réfléchir par des choses on accepte, on commence à crier c'est ça le défi de notre pays mais malheureusement ils ont tombé dans le bateau qui ne comprennent peut-être pas comment il faut changer la communication on l'a dit et on le dira toujours le gouvernement communique mal le gouvernement communique très mal parce que le gouvernement n'a pas un secteur de communication important n'a pas une arme de communication on a une armée de communication la présidence c'est la même chose la présidence ne communique pas bien le gouvernement ne communique pas bien donc du côté de la communication vous êtes foutus parce que vous n'arrivez pas à capitaliser le moment actuel on est dans un monde il y a internet si vous n'avez pas une armée numérique si vous n'avez pas des médias puissants si vous n'avez pas vous n'allez rien faire n'allez pas ce n'est pas possible lorsque le régime de Kabila a commencé je ne vais pas raconter beaucoup de choses parce que je ne vais pas m'attirer ma difficulté il y a eu des radios qui ont été construites il faut qu'on vous le dise les radios qui ont commencé à succéder financées par Batouakal financées par Batouakal vous avez vu des médias ici médias qui ont été financées par Bango et qui soutenaient une cause maintenant nous arrivons au pays nous arrivons maintenant nous disons nous allons changer la manière de faire les choses on va communiquer autrement mais jusque là on est toujours bloqué notre signal n'est toujours pas donné alors à un moment donné vous vous dites mais ça sert à quoi que je fasse mon troisième cycle là-bas peut-être je reviendrai dans 5 ans 6 ans devenir professeur et enseigner les ordres conventionnels ça va bien suffire au lieu de se tuer pour des gens qui ne comprennent pas la communication est importante tout ce que vous êtes en train de voir vous gérez des problèmes liés à la communication vous gérez des problèmes aux communications quand la communication est contre vous vous allez vous battre pour expliquer les gens les choses et les gens sont parfois têtus bah ils vont gâter on est aussi déjà avant quand la première chose est venue avant quand le mensonge précède la vérité c'est compliqué c'est compliqué parce que les gens retiennent facilement oh bah c'est bon on a qui déjà avant et surtout quand ça les hein et c'est bon on a la responsabilité quand on dit au peuple si vous êtes en train de souffrir et ça bon les kambouyans francs congolais mais c'est une question de la communication les kambouyans francs congolais et c'est une question de la communication le président de la république ajoute communication après si on a battu on va donner la partie 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 on va donner un élément parce que même les gens de son parti peuvent jouer un mauvais tour c'est possible après si communication on a battu adversaire potentiel on a après si communication on a battu on va l'inguer mon côté alors dites moi un peu et si je dis le président je ne parle pas de quelqu'un d'autre le président lui-même on n'a pas imposé au président l'équipe de communication c'est lui qui a voulu que il a la bongo aujourd'hui il paye le frais il est le moins servi mais vraiment le moins servi t'as la même le camo au RTNC à Zosala ça n'est de pas fâti on s'est battu pour que culte à personnalité et l'ongua on s'est battu il a été prouvé plus votre président est vu dans ma télévision nationale plus l'image du président revient dans la chaîne nationale plus c'est le zonga plus c'est épaisse à kanda quand les gens ont toujours faim quand les problèmes de la société est mononaté épaisse à la kanda mais quand on prend sa communication on donne aux alliés tenons compte il y a bon fond à bongo mais c'est une erreur boulimentaire parce que la communication parlera de vous il faut des gens qui parlent de vous qui vous vendent bien il faut que la communication vende mieux le gouvernement mais le gouvernement qui ne vend pas une bonne communication le ministre de la communication il est totalement absent sur des questions principales et cruciales il y a un bon cas bon vous voulez quoi à la fin je vous dis la question il y a Covid il y a Est il y a Franck Congolais simplement parce que il n'y a pas de communication il n'y a aucune politique de communication pour renverser la tendance de l'autre côté ces gens là ils savent mettre la main dans la poche je ne veux pas dire ces choses là ils savent mettre la main dans la poche et ils sont prêts à acheter tout le monde ils sont prêts à fournir tout le monde c'est pas qu'on ne peut pas par besoin de commodité de respect on ne peut pas dire certains rapprochements on ne peut pas dire certaines propositions par respect et par conviction mais ces gens là sont prêts à tout faire mais de l'autre côté mais rien du tout c'est qu'aucun plan c'est les gens qui sont derrière la bureau la banque on va faire les choses mais rien ne se passe tout ça Ngoan tout ça il y a franc congolais qui n'a pas entendu Mabi Mounumba parler le professeur Mabi Mounumba je le dis dans la première partie je l'ai attribué le tweet c'est bien mais le contenu du tweet est beaucoup plus calme il explique convenablement mais la RTNC est là aucun débat orienté aucun débat orienté pour nous aider les populations à comprendre que dollars ce qui est au matin d'abord un problème il y a Covid des alli il faut dire aux gens qu'est-ce que le Congo gagne en termes d'exportation et en termes d'importation comment c'est fait le mouvement Oana lorsqu'on importe qu'est-ce qu'on gagne quel est le coût au dévise d'ambus et zoak ceux qui ont importé dévise d'ambus et d'anivoni ceux qui ont exporté dévise d'ambus et d'anivoni entreprise locale ça on doit produire en termes de quelle dévise toutes ces choses toutes ces questions devraient être réfléchies Oana il y a un peuple c'est-à-dire les communicateurs du président de la république Thomas Thomas est un agence de communication président tout fait un gouvernement rendre bien une image simplifier les langages pour que population a comprendre mais ce n'est pas le cas population Oana Tengi Mingite population Oana El Koli Mingite population Oana c'est la situation où on a pour qu'on a entretenu on a entretenu rien on a les gens qui ont les gens qui ont je ne sais pas comment on l'appelle vraiment entre Ahmed et Abed Achoud Abed Achou bon ou Abundi en bar Abundi dans un an il y a Christian Tisekedi et les gens ont pris ça comme ça tout ça moi j'ai pris la vidéo j'ai essayé d'investiguer ce qui est Abed Tisekedi comme je n'avais pas de lien comment je fais pour savoir ça j'ai essayé de demander aux gens qui connaissent Bato et les gens me disent non quelques minutes après on voit la réaction d'Abed Achou a commis Ahmed Achou à lobby il y a un problème c'était pas lui c'était plutôt son frère qui s'est batté avec quelqu'un d'autre il n'y a rien à intervenir et effectivement quand vous regardez la vidéo vous voyez que Abed ne se bat pas Abed ou Ahmed il ne se bat pas lui il va vers quelqu'un alors est-ce que le congolais on attend qui m'a payé ce n'est ni Abed parce que je ne l'ai jamais rencontré ce n'est ni monsieur Christian Tisekedi parce que je ne l'ai jamais rencontré je ne sais même pas s'il est le petit frère ou le grand frère du président je ne sais pas trop le but ici c'est de dire au peuple congolais comme on dit vidéo mais congolais en train de vouloir chercher un autre qui va nuire tout ce n'est qui n'a pas vu c'est de cette vidéo qui est 2014 où une jeune dame était dans l'organe vous avez vu la vidéo j'ai pris la vidéo j'ai dit non 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 ça se fait ce matin ce matin ce matin mais le peuple qu'est-ce que le peuple va faire le peuple croit en ce qu'on lui montre le peuple est amnésique quand il n'a pas beaucoup étudié mais c'est le rôle des communicateurs c'est le rôle de ceux qui entourent le président de leur public donc aujourd'hui si les chefs de l'état ont des ennemis ça doit être d'abord les ennemis de son propre camp mais il faut dire la vérité à ces gens il faut dire la vérité le problème qui parle au nom du chef de l'état et vous allez voir il y a deux catégories il y a des gens qui ne parlent que du président mesdames et messieurs voici la vérité la vérité c'est qu'il y a un combat entre le FCC et l'U2PS ce combat là et un combat en réalité il y a parce qu'ils sont opposés sur des fondamentaux l'une des raisons concernant la désordre dans ma cambo voilà le problème je vous rappelle encore ce document ce document de Raphaël les gens vont dire mais Christian Salini il y a un document il y a un document parce que la question des mines la question du katanga est une question importante pas que politique mais question des mines il y a eu des contrats qui ont été signés des contrats des dizaines des dizaines il y a des milliers il y a des mbong ces gens là ont mal parce qu'ils ont appris qu'ils ont révisité le contrat parce qu'ils ont appris qu'ils ont réajusté code minier mais ils sont malades ils ont mal ils souffrent dans leur chair pour le bango que vous le vouliez ou pas Félix c'est qu'il est un homme à abattre comment il peut venir mettre de l'ordre dans un secteur qui a fait des familles et des familles et quand on le dit certaines entreprises veulent nous porter plainte ils ont porté nos plaintes ils ont porté plainte ils ont des réponses et quand on vous a cité vous voyez c'est ça le plus grand problème ceux qui n'ont pas font le document où n'ont pas n'importe où si on a tombé vous allez entendre des révélations qui vont vous choquer Ndeko Yoka par exemple est-ce que c'est là on va voir oui finalement ces fameux plans dits stratégiques effets d'ajustement recurrent ne seront en réalité que des malucieux artifices pour justifier des saignées financières énormes des saignées financières énormes provenant d'autres partenariats plus efficaces en nourrissant régulièrement et par programme utopique interposé l'illusion de l'imminente montée en puissance d'une gécamine productrice significative de cuivre prospère et fière à côté des privés depuis des années depuis 8 ans que la douce chanson de la relance est entamée la gécamine produit à peine 11 000 tonnes en cuivre et de moins en moins de cobalt en tendant rapidement vers un grand zéro alors la question qu'est-ce que les décideurs sortiront du profond sommeil quand est-ce que les décideurs sortiront du profond sommeil il n'y a dans ce pays aucun suivi absolument aucun quand on parle de choses pareilles vous pensez que ça fait plaisir de vivre dans la mine quand on dit qu'on va changer les choses mais c'est normal que ces gens-là se battent contre vous c'est pourquoi ces gens-là mettent de l'argent du paquet pour la communication combien de fois on va finir à poroter combien de fois moi on m'a insulté il y a des gens qui m'ont demandé combien ça coûte ton silence je dis les silences ça ne s'achète pas mon silence est tributaire à la manière dont les choses vont évoluer si vous faites bien je me tais vous faites mal je vais dénoncer et cela peut importe parce que vous allez c'est ça qu'il faut rappeler aux Congolais ce pays nous appartient ça il n'y a pas tout le monde il n'y a pas tout le monde il n'y a pas il y a des gens qui ont commencé la politique il n'y a pas tout le monde mais pouf comme ça comme ça il y a des gens qui ont commis multimillionnaires ils commencent même à donner des même les vendeurs de poules voilà les termes même les vendeurs de poules médicaments poissons réconvertus à la métallurgie s'en sortent mieux que la jacamine de Youm n'est-ce pas là une sanglante confirmation que même Congo il n'y a pas de mauvaises troupes que faire que dire l'opacité le populisme et le discours souverainiste contre les impérialistes et le colonialiste reste la triple arme de prédilection des faibles et des médiocres dépassés par les événements et bloqués par leur incompétence patentes si je reviens lire vous allez voir encore une fois par exemple ici on ne peut s'empêcher de penser avec nostalgie au pur cadre congolais qui ont fait notre fierté nationale de géants et monuments de mines du Congo comme Oumba qui a Mitala et Moulin Moulin d'Ambo tous deux excellents ingénieurs formés au Congo quelle bénédiction c'était pour Mobutu et pour le Congo de s'appuyer sur ces valeurs sûres qui leur ont aligné avec consistance beaucoup de classes une production de plus de 450 000 aujourd'hui c'est combien 450 000 tonnes cuivre et plus de 15 000 tonnes de cobalt annuellement donnant d'importants moyens financiers au pays sous Mobutu pour sa politique dont notamment l'université gratuite avec bourse d'études régulièrement payée aux étudiants alors aux étudiants d'alors cette élite consiste en dirigeant aujourd'hui aux grands postes de responsabilité incapables de rendre l'appareil à la génération montante ça veut dire hein ils sont incapables de reproduire le système on ne leur demande pas d'inventer un système reproduisez juste est-ce qu'un peuple demande beaucoup que de vous demander juste de reproduire le système mais ils ne veulent pas vous êtes un pays où votre mine est en train de périr mais vous avez des qui sont en train de regarder mais c'est quel pays vous avez du mal à émerger en termes de mines mais vous avez les gens comme les Mabimoulumba que vous laissez comme ça mais c'est tout à fait normal lorsque vous vous associez à Mabimoulumba vous ne lui donnez pas un poste de direction vous lui donnez un poste une fois à subir et puis vous mettez je ne veux pas dire un con mais vous mettez des gens qui ne comprennent absolument rien lui connait le bango pour qu'il fasse quoi il ne fera rien on ne dit pas un homme intelligent ce qu'il doit faire c'est un homme intelligent de vous dire ce qu'il faut faire on ne montre pas un astronaute le chemin de la lune c'est lui qui connait le chemin de la lune pas vous mais lorsque vous voulez vivre dans un pays où ce sont plutôt les inconscients qui veulent diriger les consciencieux mais ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comment vous pouvez être dans un pays vous avez un pays aussi potentiellement en termes d'énergie mais vous avez des profs comme les profs liés à ça que vous laissez par terre que vous laissez vous êtes un pays vous avez un problème de nucléaire mais vous laissez des gens comme les gens belés aux Etats-Unis vous avez un problème sérieux en termes d'eau d'énergie mais vous avez des gros professeurs qui sont en Afrique du Sud mais vous voulez quoi à la fin on fait une chose et son contraire le miracle ne tombera plus jamais le miracle d'une république c'est la conscientisation de son peuple mes frères un pays n'est pas riche parce qu'il a du potentiel un pays n'est pas riche par son sous-sol par son sol un pays n'est pas riche par sa démographie un pays n'est pas riche par sa main d'oeuvre un pays n'est pas riche par le nombre de diplômés qu'il a un pays est riche par rapport à la qualité et à la quantité de la connaissance partagée par habitants vous êtes un pays fort en fonction de ça vous êtes un pays fort lorsque vos enfants peuvent prendre le cuivre qui est en bas et le transformer le transformer mais surtout comme il s'appelait de la classe que le cuivre règle le problème de la santé que le coltan règle le problème des routes que le pétrole règle le problème de l'enseignement que le non non nos autres formes de richesse règle les questions de la vie des Congolais mais c'est en ça qu'on dit qu'un peuple est intelligent en dehors de ça il n'y a pas d'intelligence vous n'êtes que des porteurs de diplômes des discoureurs et puis voilà des prévaricateurs mais à la fin on n'est rien il y a du mot de battement de moussoussous quand vous pensez à des choses comme ça ça vous énerve et les faibles qui malheureusement nous gèrent mais ne soit très convaincu que cette étape va passer cette étape va passer et on arrivera un jour où on va se regarder dans nos titres on va se regarder pas dans le titre pardon on va se regarder dans la substance de nos titres un jour on va se regarder dans la connaissance en termes de compétence il y aura un jour on cessera de parler des tribus on cessera de parler des familles on cessera de parler des religions mais on parlera compétence on parlera méritocratie puisse Dieu bénir ce pays puisse Dieu vous bénir tous qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC et que Dieu bénisse les RDC 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 moi Jackie ils la c'est la perd c'est la c'est c'est la c'est la c'est la Entonces Appétit. Pour maman, m'amagre. Pour m'amagre, m'amagre. Pour le Congolais, où est-ce qu'il y a l'onu ? Où est-ce qu'il y a l'onu ? Pour le korean, il y a l'onu. Koreana, appétit. Où est-ce qu'il y a l'onu ? Où est-ce qu'il y a l'onu ? Où est-ce qu'il y a l'onu ?